Et comment va l'UFD aujourd'hui ? Donc il va gagner. Donc il faut aller là. Je dis non, c'est pas si simple. Parce que jusqu'au 9 septembre, c'est-à-dire que j'ai signé l'accord le 10 septembre, jusqu'au 9 septembre, l'UFD officiellement n'était aligné derrière personne. Si on avait gardé cette position de neutralité, aujourd'hui on serait à un recours, malgré que ce n'est pas le Parti Populaire. Mais comme on est allé avec Cyril Dallin, il faut savoir ce qu'on veut, il faut rester avec Cyril Dallin. Mais moi je ne suis pas avec l'UFDG, qui n'a jamais été ma tasse de thé. Et je ne suis pas avec l'UFDG. Moi je suis pour la Guinée. Tout mon combat c'est la Guinée. Et je suis un citoyen guinéen qui veut le bonheur de tous les Guinéens. Mais je ne peux pas aller dans les technoparties, parce que le risque c'est la guerre civile. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est cassée, c'est parce que pour l'Ivoirien du Sud, c'est-à-dire le BD, ou bien même le Baulé, certains en tout cas disent Ouattara il ne peut pas être Ivoirien. Les Ivoiriens du Sud ne peuvent pas être Ivoirien. Donc on préfère mourir. Si nous nous continuons notre logique là, d'ethnicisme, d'ethnose stratégie, on va avoir le même résultat. Et puis l'IFD aujourd'hui, à l'heure où on parle, l'IFD ou même l'IFR, on aurait pu être en recours si on ne s'était pas aligné derrière l'un ou derrière l'autre. Mais quand l'IFR s'est aligné derrière Cil, et l'IFD s'est aligné derrière Cil, pour le lien de la Haute-Guinée, ou de la Foire en majorité, ils se disent que c'est un problème de pelle. Donc on n'y va pas. Pour le pelle, Alva Kondé et son ancien, c'est un problème de Malenki et de Nassian. On n'y va pas. C'est là où on est coincé. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique là. Donc, vous irez aux législatives ? Hein ? L'IFD ira aux législatives ? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas parler au nom de l'IFD, parce que c'est pas du coup qu'il y en a le président. Oui. Et malheureusement, on est en désaccord, aujourd'hui, sur le plan politique. Donc, je ne peux pas parler au nom de l'IFD. Surtout que je me suis aperçu, en fond, parce que les gens me le disaient, mais je me suis aperçu qu'avec tout, on a dit qu'on n'a pas de leader solitaire. L'IFD n'a pas de leader. C'est-à-dire qu'on doit travailler en concertation. Mais, du coup, il a tout fait en sourdine, et il a tout décidé tout seul. Même le chef d'être candidat, il a décidé tout seul. avec son entourage immédiat. Donc, je ne peux pas parler au nom de l'IFD. Au départ, on ne devait pas s'aligner derrière quelqu'un. Parce que, simplement, la stylosophie, le créneau de l'IFD, c'est la Guinée, et on a créé avec le professeur Alpha So, on a créé l'IFD, c'était pour lutter contre l'ethnicisme en Guinée. Parce que, quand les autres, l'Alpha connaît, les Syrahs ont créé des partis, c'était des ethno-partis. On a dénoncé dans tous nos papiers. Soit Alpha a passé dix ans à se battre contre ça, et c'est sur ça que nous, on a suivi. Maintenant, quand il s'agit des élections, ce sont les deux grands ethno-partis de la Guinée qui étaient au deuxième tour. Le RPG, c'est le parti des Malinqués, à 80%, et le FPG, c'est le parti des Peuels, à 80%. Donc, nous, on ne pouvait pas aller dans ce jeu-là. C'était impossible. Et, si Alpha est allé à Condé Alpha en 98, il a été le directeur de campagne, c'était une stratégie politique qui faisait qu'un leader Peuels soit lié à un leader Malinqué, ou la cohésion nationale. D'ailleurs, les politologues dînés à l'époque avaient salué cette attitude, malgré que certains membres de l'UFD n'avaient pas apprécié. Mais, c'était une démarche politique. Parce que, comme disait notre Paris, un avocat guinéen, il dit, l'axe géopolitique de la Guinée est est-ouest. C'est-à-dire, il faut que le Futa et le Mondain s'entendent pour que la Guinée ait la paix. Et, c'est pour qu'Aso Alpha est allé à Condé Alpha, un développement de leurs relations amicales et fraternelles. Mais, c'était une démarche politique. Pour le Guinéen, l'ANDA, c'est sans issue. Parce que les gens ne voient qu'à travers leur région, leur ethnie. Donc, quand ils leur disent que tu ne t'inscris pas, les gens disent, mais tu es un utopiste, tu ne t'as rien compris dans la Guinée. Donc, je crois qu'on est plus que minoritaire, on a des éléments rares, très rares. En tant que citoyen anglais, je ne m'inscris pas dans la logique ethnociste ou ethnostratégique des uns et des autres. Ça, c'est clair. Quel bilan vous faites aujourd'hui des 100 premiers jours dans le Facondé? Ben, c'est mitigé. Il faut dire que, vu le passif, c'est terrible. Dans la méthode, il n'y est pas du tout. Ce que Badicou a écrit, il n'en fait un papier, là, les 100 jours. Si, tous les points souverainés sont très pertinents. Mais, là où ça n'a pas de crédit, là où ça manque de crédibilité, c'est que si Alfa condamnait le vrai Badicou comme ministre, Badicou n'aurait pas écrit ça. C'est là le problème. C'est pourquoi on aurait été bien inspirés de ne pas prendre parti. Il a pris parti pour celui-ci. Mais quand Alfa a pris le pouvoir, il a fait une déclaration fracassante en soutenant Alfa Condé. Alfa Condé, c'est le même patriote, c'est un des meilleurs guinéens qui a aidé à faire des études. C'est-à-dire que c'est de l'opportunisme. Et c'est ça qui tue la Guinée. On n'a pas des leaders avec un vrai idéal. On a des leaders qui veulent le pouvoir, pour eux, pas pour la Guinée ou pour le guinéen. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'à toute façon, ça se trouve comme ça. La politique, ce n'est pas un jeu de dames. C'est-à-dire, toujours prendre le client de l'autre. Non. Bah du coup, on n'a absolument pas crédité. Dans ce que je lui ai écrit là. Il faut... Déjà, les deux alliances, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont décider. Est-ce qu'elles vont rester unies pour aller législatives ? Ou est-ce que chacun va aller sous sa propre bannière ? Dans tous les cas, il faut que nous, guinéens de base, il faut qu'on se batte pour que ces élections aient lieu le plus tôt possible. Et surtout qu'elles soient transparentes et acceptées par tout le monde. Maintenant, comment faire cela ? Si les alliances partent en meurtre sous la même bannière arc-en-ciel d'un côté et les bâtisseurs de l'autre, ça sera terminé. Maintenant, si chacun va sous sa bannière, ça va être une cacophonie et le pouvoir risque d'en tirer profit. Parce qu'ils vont risquer... Alfred ne prendra pas le risque de perdre. Il va tricher probablement. Et dans ce cas, il peut y avoir des troubles. Donc, il faut que les gens restent cohérents et logiques. C'est ça qui est dramatique. Ils se sont unis pour aller à des élections pour gagner. Enfin, ils ont gagné ou ils ont perdu. Après, ils ont dit « Ah, mais moi, chacun va sous sa bannière. » Mais c'est impossible. Aujourd'hui, si chacun va sous sa bannière, ça va être une cacophonie et c'est toujours le pouvoir qui gagne. Quand on ne s'entend pas, c'est celui qui est là qui reste. Mais en restant, parce que personne n'accepte plus la dictature, en restant, on prend le risque de troubles dans le pays. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que ces deux alliances gardent leur cohésion et leur cohérence pour aller aux élections. Il faut qu'on finisse cette transition et qu'on fasse en sorte qu'il y ait la démocratie et l'état de droit en Guinée, qui est une lutte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le gouvernement, le président et le gouvernement en place. Et chacun dort sur son laurier. Il faut qu'on se batte pour qu'il y ait la démocratie. Mais c'est une lutte. Mais seulement, là où on est handicapé, c'est que les bases de cette lutte sont faussées. Parce que si tu ne pars avec un, tu es forcément avec l'autre. Or comme l'un et l'autre, on parle pas politique. Il n'y a même pas de débats d'idées. Il y a des positionnements ethniques et régionalistes. Moi, c'est ça qui me frappe et qui me choque en Guinée. C'est-à-dire que tout le monde a des œillères, tout le monde parle en fonction de son ethnie et de sa région. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas bâtir une nation comme ça. Et si les gens ne sont pas objectifs, on ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'on soit objectif. Et qu'on voit le pays d'abord. Peu importe celui qui a la tête. Mais il faut faire en sorte que celui qui a la tête, il applique la loi. Et s'il ne le fait pas, on l'oblige. Il faut l'obliger. Parce que le peuple est souverain. C'est le peuple qui détermine son destin. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. À chaque année, il est venu parce qu'on ne sait pas que pour qu'il soit là. Et donc, s'il ne fait pas ce qu'on souhaite, qu'on lui rappelle fort. Il faut le faire de façon objective. Pas parce qu'on est contre. Parce que tout le monde sait dans quelles conditions il est venu. Il est venu dans la violence, dans la confusion la plus totale. Bon, maintenant, mais il fallait en finir. Qu'est-ce que vous pensez de sa politique économique ? Le problème de la Guinée est Alfa Bonde et Rousseff. Tout Guinée est censé de ça. C'est qu'on a une monnaie qui est faible parce qu'on a une économie qui est inexistante. Donc, ce n'est pas des campistes qui font des problèmes. C'est parce qu'on a un pays qui est par terre. Donc, s'il arrive à redresser ce pays, c'est-à-dire donner confiance aux Guinéens et aux investisseurs, la Bonde va se redresser. La monnaie, c'est-à-dire que le reflet de l'économie. La Guinée n'exporte rien. On ne culte rien, on n'exporte rien. Sauf la terre rouge, un peu de diamants, un peu de fer. Donc, on peut rien faire. Depuis 20 ans ou plus, on a une économie inexistante. Donc, la faiblesse de notre commerce, ce n'est pas la faute de Cambie. Ce n'est pas la faute. C'est une économie qui est trop faible. Donc, il faut la redresser. Comment la redresser ? Déjà, il faut un état de droit pour donner confiance aux investisseurs. Et ensuite, il faut mettre le Guinée au travail. Et pour le mettre au travail, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on dise la Guinée d'abord. Pas le fouda, pas le mandé, pas le ceci, pas le cela. La Guinée, ce n'est pas une république mandingue, ce n'est pas une république du fouda, ce n'est pas une république forestière, ce n'est pas une république de la basse Guinée, c'est la Guinée. On peut s'entendre ou la Guinée n'existera jamais, n'existera pas. Et comme on ne s'entend pas, la Guinée n'existe que virtuellement. Donc, il faut qu'on s'entende. Si on s'entende, on peut mettre en valeur nos richesses, nos potentialités. Il faut que l'UFPG s'entende avec l'OFPG. Il faut que l'UFPG s'entende avec l'OFPG. Parce que c'est les 280% de Guinée, c'est clair. Donc, il faut qu'ils s'entendent. Et qu'ils mettent dessus de leur ambition politique de conquête le pouvoir, la Guinée d'abord. Mais si chacun doit me dire à sa porte qu'il appelle 18 fois absolument que ce soit un des nôtres, même si il n'y a jamais un des vôtres, on est coincé, on ne peut pas s'en sortir. Donc, Alfa, on doit tendre la main à son opposition. Son opposition doit considérer qu'Alfa n'est qu'une personne et qu'il va passer, et que le pouvoir sera ouvert et est ouvert pour d'autres personnes, dont Zélu, dont je ne sais qui encore. Alfa, il ne fera pas plus de, je ne sais pas, 5 ans ou au maximum 10 ans pour un peu pas. Il y a son âge et puis il y en a qui on ne fera pas. Alors, bref, la paix en Guinée, c'est la condition de la survie de la Guinée. On est en train de vivre le gramme en Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est une évidence. Mais non, la Guinée ne peut pas se permettre ça. Il ne peut pas, parce que Zélu a accepté sa défaite, c'était une très bonne chose. Ça n'a fait que de grandir. Maintenant, il faut qu'il travaille pour qu'il y ait une vraie opposition en Guinée. Il y a une fois, on accepte qu'il y ait cette opposition et qu'il y ait une majorité et une opposition de façon institutionnelle. Et puis, voilà, non. Parce que, au fond de moi, je pense que c'est mon avis, ça n'engage que ma petite personne. Je dis aujourd'hui, l'enjeu, c'est le pays. C'est un pays qui est complètement déboussolé. Donc, ce n'est pas qui va être à la tête. C'est comment faire que nous tous, tous les Guinéens, comment on va faire pour relever notre pays. Qu'on a déjà un minimum de civisme pour bâtir un État-nation, voilà. Une nation civique. C'est ça, le véritable enjeu. Parce qu'on est un ensemble de nationalités et on se reconnaît pas les uns les autres. Alors qu'on partage le même pays. Donc, l'enjeu, c'est de créer cette nation civique, cet État-nation, où tout le monde peut trouver son compte. Le manifeste de l'UFD, le patron de l'UFD, c'est la lutte contre l'ethnicisme et le régionalisme. Pour nous, pour l'UFD, tous les Guinéens sont Guinéens. Et tous les Guinéens peuvent gouverner la Guinée, quel que soit leur lieu de résidence, leur sexe et leur appartenance ethnique régional. Ça, c'est limpide. Donc, si ça ne s'est pas gardé, il n'y a pas de UFD. Ça, c'est clair. Donc, quand on a créé l'UFD avec SoAlpha, sur les idées de SoAlpha, c'était clair et net qu'il s'est démarqué par rapport aux autres leaders pauvres qui étaient dans Mamadou, sur Radio, pour nous citer que ces deux-là, qui étaient tous les deux dans une stratégie ethnique. Condé Alpha était dans une stratégie ethnique, et les deux autres étaient dans une stratégie ethnique. SoAlpha, de l'Abbé, il a dit « Non, non, ne mangez pas dans votre sens ». Et il nous a fait le papier, il nous a convaincu, on a travaillé. Donc, l'UFD, si l'UFD va avec un ethno-parti, c'est sûr que l'UFD disparaît. En tout cas, sur le plan de la philosophie politique, l'UFD disparaît. Ça, c'est automatique. L'enjeu, c'est la Guinée et les Guinéens. Ce n'est pas le pouvoir personnel de tel ou tel, que ce soit une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire une religion naturelle. La Guinée appartient à tous les Guinéens, et tous les Guinéens sont sur le même pied d'égalité dans la gestion de ce pays. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que le meilleur des Guinéens nous gère, gère ce pays-là pour le bonheur de tous. Comme disait SoAlpha, l'enjeu dépasse le destin d'une personne, ce n'est pas le plan d'une personne ou d'une ethnie. Il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin et travaille pour le bonheur de l'ensemble du pays. C'est ça notre idéal politique, et personnellement, je tiens à le défendre jusqu'à mon dernier souffle. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Je n'ai pas de conseil à donner à Badicourt. Badicourt est grand. Mais ce que j'ai découvert, malheureusement, en septembre 2010, c'est que Badicourt, malheureusement, a perdu les pédales. Parce qu'il a trahi notre idéal politique. Si j'ai un conseil à la Guinée, j'ai dit qu'il faut qu'il arrête de se saluer. On a une ligne qui est très claire, qui est très simple. La Guinée, pour tous les Guinéens. Donc, il aurait pu être en retour aujourd'hui, s'il n'avait pas fait son coup à droite et son coup à gauche. Donc c'est tout. Je n'ai pas de conseil à la Guinée. Vous savez, la grandeur de la politique, c'est qu'il y a une éthique quand même. Comme on dit, la politique, ce n'est pas un jeu. C'est le destin des millions de gens pour lesquels on se bat. Donc, si on n'est pas honnête et sincère, ça finit par nous rattraper. Il faut être clair. On ne peut pas dire que je veux conduire le destin des millions de gens en jouant le petit jeu. Les géopoliticiens, ça ne mange pas ça. Donc, moi, je n'ai pas de conseil à lui donner. J'ai simplement dit qu'il faut rester fidèle à l'idéal de l'UFD. Et l'idéal de l'UFD, c'est l'aspect géopolitique de la Guinée, Est-Ouest. Il faut bien mettre ça dans sa tête. Té, merci de les bons mots. Sous-titrage Société Radio. J'ai rencontré un proche pour notre dessin. J'ai rencontré dans lesquels de la Guinée et chanteurs de la Guinée. J'ai rencontré desquels de la Guinée et à l'Oest-le-en. J'ai rencontré de la Guinée, il y a người qui aps un proche pour le nourrure. Sous-titrage FR ?